Un témoignage émouvant sur l'Algérie Aïcha, la fille de Mouammar Kadhafi a posté un témoignage émouvant dans le sillage des derniers développements qui ont eu lieu dans la région du Maghreb, notamment l'annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Aïcha Kadhafi, réfugié au Sultana Adhoman, qu'elle affirme considéré comme son second pays, a raconté les derniers instants qui ont précédé la fuite de la famille de l'ancien dirigeant de la Jamaïria vers l'Algérie et la décision de ce dernier de mourir en martyr sur la terre de ses ancêtres. Quand l'OTAN a bombardé mon pays et détruit Bab al-Azizia, résidence de Kadhafi, nous avons fui vers Sirte, car c'est la ville de naissance de mon père, mais les traîtres ont couru à nos trousses en grand nombre, ce qui nous a poussés à nous diriger vers Benyali, qui a opposé une farouche résistance à nous poursuivants, raconta Aïcha Kadhafi qui ajoute que les notables de cette ville leur avaient fait la promesse de se battre jusqu'au bout. Mais Mouammar leur a répondu en ces termes, nous avons perdu la Libye, en tant que terre, nous ne devons pas la perdre, en tant que peuple. Sarkozy était prêt à massacrer tous les Libyens pour l'or et le pétrole, aidé par les régimes émiratis, Qatari et Barouini, a encore écrit Aïcha Kadhafi, selon laquelle la famille s'est, par la suite, dirigée vers l'extrême sud, à Gadamé. Nous nous sommes cachés dans une grotte en plein désert pendant une semaine, mais nous étions traqués, et nos mouvements étaient détectés par satellite, si bien que nous avons fini par être repérés, affirme la fille du dirigeant libyen assassiné en 2011. Mon père pria de Raqqa à un même, le sable puis nous réunit pour nous demander notre avis sur le moyen de nous sortir de cette situation. Mon frère Suif Al-Islam voulait demander le refuge politique en Grande-Bretagne pour y avoir étudié durant 10 ans, et parce qu'il avait la nationalité britannique. Mon frère aîné était de son avis, tandis que ma mère Safia voulait que nous nous réfugions en Arabie Saoudite, en Turquie ou en Jordanie, mais mon père refusa en lui répondant sèchement, qu'il était hors de question, que nous nous jetions dans les bras de nos ennemis, se rappelle-t-elle. Elle poursuit, nous avons dit à notre père, que le dernier mot lui revenait, et que nous le suivrions là, où il déciderait d'aller. À présent l'on soupire. Partez en Algérie, en 50 ans, les Algériens ne nous ont jamais fait de mal. En Algérie, vous vivrez libre, l'Algérie ne vous livrera pas à l'OTAN, et l'OTAN n'osera pas violer le territoire algérien pour vous y récupérer, j'en suis convaincu. L'Algérie ne vous livrera pas non plus à la Cour de justice internationale ni à aucun État ni institution qui vous réclameraient. L'Algérie ne vous abandonnera jamais. Mon frère Camille a interrompu pour lui demander pourquoi il ne parlait que de nous, en lui demandant s'il n'allait pas nous accompagner. Mon père a alors répondu « Je suis le compagnon de Chemin Guevara, je suis le compagnon de Tito, j'ai côtoyé tous les héros, les libres et les révolutionnaires, il n'est pas concevable que je me rende, que je fuis ou que je meurs sur une terre autre que celle d'Omar el-Mokhtar. Je suis un soldat révolutionnaire, qui porte le Coran dans son cœur, se remémore sa fille qui a donné naissance à une fille adjale. Mon frère Camille a interrompu pour lui demander pourquoi il ne parlait pas nous accompagnerait. Je suis un soldat révolutionnaire, qui porte le Coran dans son cœur, se remére sa fille qui porte le Coran dans son cœur, se remére sa fille. Mon frère Camille a interrompu pour lui demander pourquoi il ne parlait pas nous accompagnerais plus à la Cour de justice internationale.